bonjour à tous bonjour à toutes et bonjour naël que j'ai déjà un petit peu vu dans les coulisses devant coulisses et du coup re bonjour et bienvenue à tous pour ce live on est ravis d'être là ce matin avec vous je laisse un petit peu les gens se connecter doucement et je propose de commencer par une intro de qu'est ce que c'est que ce live en coulisses et même pour remonter un petit peu aux origines qu'est ce que c'est que chance rapidement chance c'est une communauté d'entraide et un bilan de compétences qui vise à ce que chacun et chacune puisse être aligné avec le métier qu'il fait ou qu'elle fait dans la méthode chance il y a deux parties il y en a plus mais il y en a notamment deux une qui est autour de l'introspection et donc l'idée étant de mettre à place qui nous motive nous anime et ce qui fait qu'on aime ce qu'on fait en sachant que un métier toujours dans la méthode chance ce n'est pas juste un métier c'est aussi un environnement une finalité des impératifs ce sont ces quatre éléments qu'on appelle les quatre piliers qui forment ce qu'on notre job et les quatre sont importants et juste après cette phase d'introspection on a l'exploration et l'exploration c'est un moment clé qui vise à ce que les personnes notamment qui font le bilan compétence chance puissent voir ce qui se passe ailleurs ouvrir leur chakra s'informer et c'est exactement dans ce cadre là que ce live en coulisses qui est ouvert aux personnes qui font le bilan compétence chance mais aussi à au grand public de rencontrer des personnes qui aiment leur métier et qui sont là pour en parler donc merci nawell d'avoir accepté notre invitation à ce live c'est un métier architecte je vais pas te cacher que c'est un des métiers qui ressort beaucoup dans ce que les gens qui font le bilan compétence chance choisissent ou en tout cas regardent pas forcément le le choisi enfin plutôt le oui choisissent à la fin mais néanmoins c'est quelque chose qui voilà qui qui fait qui fait palpiter le coeur de certains et certaines du coup sans transition je te propose de nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu en a arrivé là donc alors moi j'ai fait un bac économique un bac économique en sph mathématiques que j'ai que j'ai obtenu donc au maroc en 2009 ensuite j'ai démarré des études d'architecture donc en format classique licence master sur cinq ans que j'ai fait à l'école de paris val de seine après ça j'ai continué j'ai poursuivi dans le domaine de l'urbanisme parce que je m'étais plus ou moins spécialisée en urbanisme pendant mes études d'archi donc j'ai poursuivi en urbanisme à la faculté de Nanterre dans un master 2 aménagement des villes étalées et ensuite j'ai passé mon habilitation à la maîtrise d'oeuvre en nom propre donc c'est le nouveau DPLG en quelque sorte qui permet donc de s'installer à son compte de pratiquer à son compte et donc j'ai fait ça sur un an ça se déroule en alternance donc nous le format c'était quatre cinquièmes donc quatre jours en agence une journée à l'école il ya des écoles dans lesquelles c'est six mois six mois donc moi j'ai fait ça dans une grande agence d'archi à paris toujours au sein de mon école d'archi paris val de seine voilà ensuite j'ai travaillé j'ai continué de travailler pour cette même agence pendant un peu plus d'un an et demi et puis j'ai déménagé en corse où j'ai où j'ai intégré une agence d'archi pendant trois ans pour qui j'ai travaillé donc en tant que collaborateur d'architecte et suite de ça j'ai décidé de de me mettre à mon compte donc j'ai ouvert mon agence en 2019 voilà génial et dans quel endroit donc mon agence se situe à porto vec et donc moi je donc porto vecchio dans le sud de la corse et moi j'exerce du coup dans tout le dans tout le bassin d'extrême sud voilà c'était pour l'instant jalousie moi qui suis voilà super alors architecte tu as vécu les deux tu as vécu en agence d'abord puis à ton compte est-ce que tu peux peut-être comparer ces deux ces deux mondes à mon avis c'est pas exactement la même chose non c'est effectivement pas du tout la même chose et c'est la raison pour laquelle j'ai transité vers l'indépendance c'est en agence on est on assiste une donc en fait il faut se faire l'architecture tout le monde le sait c'est un métier de création de conception et c'est surtout un métier qui comporte pas mal de responsabilités donc le fait de travailler en agence en fait on accompagne une personne qui a une agence ou un groupe en architecte mais moi la façon dont je l'ai vécu c'est que disons que j'assistais je faisais quelques tâches etc mais c'était surtout de l'assistance à l'architecte qui avait l'acte de concevoir l'acte de construire et puis moi derrière à côté donc je faisais tout ce qui était réalisation de plan plan d'exécution etc sur certains dans certaines agences suivi de travaux sur certains projets j'intervenais en amont parfois un peu dans la conception pour accompagner un petit peu le l'architecte l'architecte de l'agence et puis après voilà moi ce qui me ce qui m'a un petit peu manqué dans ce mode de pratique c'était tout ce qu'on développe en fait en études c'est à dire la pensée l'imagination la conception en fait l'envie de développer ses propres idées ça me manquait un petit peu l'autonomie manquait et donc du coup c'est pour ça que je me suis orientée vers vraiment une façon de travailler très indépendante où là pour le coup je peux je mène mes projets du début jusqu'à la fin ce sont mes idées que je développe et et donc ça c'est pour toute la partie je dirais conception je dirais production et après il y a tout l'aspect aussi relation clientèle moi le contact humain me manquait quand même beaucoup en agence puisque j'étais essentiellement derrière l'ordinateur et que moi j'avais besoin de ce contact à la fois humain et puis à la fois de me déplacer voilà d'avoir en fait l'architecte ça peut être une chose et une toute autre chose selon la façon dont on le pratique et moi je me sentais un petit peu c'est très personnel mais un petit peu oppressée dans la façon de le le pratiquer au départ en agence et du coup voilà l'idée de travailler seule ça m'a permis et de développer mes idées de développer mes relations clientèle d'accompagner les clients comme moi je le souhaite et voilà de voir plein plein de choses de suivre les travaux etc super je reprécise ce que j'ai oublié de dire au début de ce live que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui est le petit bouton en bas à droite avec la petite bulle et les trois petits points n'hésitez pas je me ferais un plaisir de les de les agréger et de les poser à navel au fur et à mesure est-ce que c'est un métier alors je si je dis pas de bêtises il me semble que tu as fait la voie royale pour être architecte est-ce qu'il y a des voies alternatives parce que je pense à tous les personnes qui sont peut-être dans ce live qui sont en reconversion ou qui réfléchissent en tout cas à bouger comment quelle est la meilleure façon de le faire voilà pas pas depuis le départ mais de le faire après avoir eu déjà une expérience professionnelle qu'est-ce que tu conseillerais qu'est-ce que tu as vu être alors ce que je sais c'est que pendant les études d'archi si on veut intégrer le parcours études d'archi si on veut intégrer le parcours d'études on peut le faire avec des équivalences donc ça il faut regarder vraiment les domaines qui sont compatibles mais à travers certains parcours en art appliqué ou dans des métiers connexes en technique par exemple en ingénierie etc on peut arriver plus rapidement je dirais à la sortie en intégrant soit la deuxième soit la troisième année de licence après on peut en ayant une voie en ayant eu une voie tout à fait différente enfin je dirais par exemple de l'ordre de l'ingénierie ou de l'ingénie civil ou quoi on peut regarder pour faire une validation des acquis professionnels donc ça demande de travailler trois ans donc là il faut vraiment vérifier mais en tout cas ça c'est plus ou moins ce que je sais on peut en travaillant avec un architecte procéder à une validation des acquis professionnels sur trois ans et avoir le titre d'architecte à la fin donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut affiner mais dans l'idée c'est ça il y a deux types d'intégration du parcours donc c'est possible après c'est du cas par cas il faut se renseigner exactement parce qu'il y a des parcours qui vont peut-être permettre c'est vraiment du cas par cas il y a des parcours effectivement qui vont peut-être permettre de gagner un ou deux ans en fonction de ce qu'on a acquis au préalable et après peut-être même que les études que toutes les années de pro pratiquées par exemple dans un environnement je dirais où on est dans une agence avec un archi un ingénieur béton etc ça peut permettre aussi peut-être de passer des étapes plus rapidement il y a une question d'Hélène qui dit qu'au total ça fait combien d'années d'études donc ça dépend un peu si on arrive en admission l'année enfin moi ce que j'ai fait avec le parcours classique licence master HMONP donc c'est 5 ans licence master plus une année supplémentaire habilitation à la maîtrise d'oeuvre et voilà ça c'est le je dirais le format classique d'accord et alors il y a une autre question d'Hélène mais je vais la je vais la reformuler un peu plus générale tu as parlé de quelques métiers un peu connect justement ingénieur béton par exemple et Hélène parle notamment de décoratrice d'intérieur quels sont un peu ces métiers connect qui peuvent être pas loin de l'architecte de l'architecte mais qui n'est pas forcément architecte et qui peut-être aussi demande un peu moins d'années de formation peut-être donc il y a toute la partie alors aujourd'hui il y en a beaucoup des formations pour devenir décorateur etc donc je ne me suis jamais trop penchée sur le temps demandé mais je crois que c'est quand même des formats assez courts ça ça permet quand même d'intervenir par exemple dans le cas de réaménagement d'espace intérieur etc la vraie différence avec un diplôme d'archi elle va se faire par rapport à l'intervention sur la structure du bâtiment c'est à dire que par exemple moi je travaille beaucoup avec des décorateurs on a des métiers qui sont très complémentaires on adore travailler ensemble après il y a des moments où voilà ils vont plus avoir besoin que moi je prenne la main sur certaines choses notamment donc tout ce qui est enveloppe du bâtiment par exemple si vous avez besoin je ne sais pas de faire un tout simplement un permis de construire modificatif donc intervenir en façade changer les ouvertures changer la structure du bâtiment etc là il y a des questions donc administratives pour pouvoir signer un dossier de permis de construire modificatif à partir d'une certaine surface de plancher il faut un tampon d'architecte ensuite par rapport à certains aspects techniques et donc de sécurité il faut avoir un architecte qui a une assurance professionnelle pour pouvoir intervenir sur la structure du bâtiment et tout ça après les gens peuvent le faire sans avoir d'archi mais c'est à leur risque des périls là on va parler dans le cas optimal quoi et après voilà la vraie différence elle va se faire aussi par rapport aux responsabilités aux responsabilités je dirais du professionnel ou disons que le décorateur va plus intervenir donc sur des espaces intérieurs sur lesquels il n'y a pas vraiment de mise en fin je dirais d'impact sur le bâtiment lui-même que l'archive va plus travailler si par exemple il y a des cloisons à abattre une surélévation une extension enfin voilà il y a tout cet aspect quand même je dirais technique et réglementaire que prend sous sa coupe l'architecte que ne prend pas sous sa coupe l'architecte d'intérieur et top merci beaucoup pour ça une question de Léa également que je ne t'ai pas posée qui est que finalement qu'est-ce que tu as choisi toi est-ce que tu es plutôt spécialisée dans l'architecture des particuliers pour des particuliers ou pour des professionnels quelle est la différence et comment ça se passe alors moi je suis effectivement spécialisée entre guillemets dans le privé moi je fais surtout du résidentiel haut de gamme après c'est un petit peu aussi le lieu géographique qui a fait que je me suis tournée vers ça et aussi le fait que j'adore ça si je n'aimais pas je me serais certainement tournée vers autre chose mais c'est ce qui me plaît beaucoup après donc effectivement on peut travailler sur des contrats des marchés privés ou des marchés publics la grande différence elle va se trouver donc sur le je dirais sur l'interlocuteur qu'on va avoir en face et sur l'organisation du projet donc moi j'ai affaire surtout à des clients privés donc monsieur et madame tout le monde qui veulent construire leur maison et le marché public ça va plus être une maîtrise d'ouvrage public par exemple comme une commune une commune ou des enfin oui par exemple je vais prendre l'exemple d'une commune qui veut je ne sais pas faire une rénovation de la crèche de la commune donc ça c'est un marché ils vont faire un appel d'offre publique où on va répondre du coup l'accès à la commande n'est pas le même puisqu'il y a un appel d'offre publique donc ils sont obligés de procéder à la mise en concurrence donc ils font appel à plusieurs en fait qui veut peut répondre et par la suite après il y a vraiment une constitution d'une équipe de maîtrise d'oeuvre très suivie très encadrée etc et après le contact n'est pas le même avec la maîtrise d'ouvrage puisque là on maîtrise en privé le contact est direct avec le client privé c'est à dire qu'on se voilà on se passe un coup de fil on passe sur le chantier machin c'est quand même quelque chose de très je dirais spontané en maîtrise d'ouvrage en marché public c'est quand même beaucoup plus encadré beaucoup plus structuré on a souvent un maître d'oeuvre d'exécution aussi qui va intervenir donc disons que c'est beaucoup plus séquencé beaucoup plus structuré beaucoup plus découpé par rapport à la distribution des tâches voilà donc là c'est plutôt pour les marchés publics Léa parlait notamment enfin entre autres d'hôtels et de restaurants par exemple qui sont plutôt des privés mais pas de particuliers mais professionnels est-ce que ça c'est un type d'architecture aussi un peu différente et est-ce que tu connais un petit peu ce monde là bah c'est des oui après c'est des moi j'ai travaillé sur des hôtels et des restaurants aussi auparavant après c'est un mode de conception qui est un peu différent c'est pas les mêmes fonctionnements enfin ça après c'est vraiment pour le coup c'est vraiment de l'archipur dans le sens où c'est pas les mêmes échelles de travail c'est pas les mêmes réglementations il y a ça aussi à prendre en considération dès qu'on bascule sur des hôtels restaurants c'est des établissements recevant du public donc il y a un tas de réglementations accessibilité sécurité incendie etc. qui s'appliquent et donc c'est pareil beaucoup moins enfin beaucoup à mon sens parce que moi je fais essentiellement des résidentiels mais c'est un peu moins fluide c'est un peu plus contraignant il y a plus de réglementations à respecter et du coup la responsabilité de l'architecte est aussi assez importante à cette échelle-là d'accord merci pour la distinction et Léa te remercie directement du coup je t'ai pas demandé mais pour toi l'architecture c'était une évidence ça fait partie de ces métiers passion depuis toujours enfin je te fais le oui alors métier passion c'était alors au départ c'était pas forcément la voie que moi j'avais envisagé moi je trouve ça très jeune enfin à la sortie du bac on nous demande quoi choisir etc. je trouve qu'on n'est pas encore tout à fait clair dans notre tête sur ce qu'on aime ce qu'on projette et tout ça moi ce qui me plaisait beaucoup c'était l'art en général donc je dessinais beaucoup je peignais beaucoup je faisais de la musique voilà enfin je faisais du théâtre aussi et j'étais très tournée vers l'artistique et d'un autre côté j'avais quand même cet esprit assez rationnel et il y avait pas mal de métiers dans lesquels je me projetais où j'arrivais pas forcément à m'imaginer notamment des études j'avais pensé à de la sculpture au design de mode etc. j'étais pas certaine de pouvoir mettre en application aussi ce côté assez rationnel que j'ai et en fait c'est en discutant autour de moi en me renseignant un petit peu qu'on m'a parlé de l'archi donc je me suis un petit peu intéressée à la question et c'est vrai que dès que j'ai commencé mes études j'ai trouvé qu'il y avait vraiment cet équilibre parfait entre l'art et la technique entre je dirais le côté créatif imaginatif et tout le côté rationnel qui est un peu rassurant quand on a un esprit comme le mien et donc pour moi c'était oui voilà la voie la voie idéale dès que je me suis mise dedans je me suis rendu compte que c'était la voie qui me correspondait oui génial d'où l'importance d'en parler autour de soi exactement l'importance de ce genre de live exactement d'échanger avec les personnes qui pratiquent et c'est pour ça que ces ateliers je les trouve très intéressants parce qu'on a souvent des idées des idées à peu près conçues sur certains métiers et l'architecte c'est celui qui est complètement barré qui va imaginer des choses et en fait non pas du tout il y a cette part effectivement d'imagination mais il y a une partie réelle du métier dont on ne parle jamais et qui est quand même aussi très importante dans le métier donc je trouve ça bien de permettre aux gens de savoir un petit peu ce que ça comprend dans le réel réaliste et sans filtre super et du coup justement ça fait une bonne transition avec ma prochaine question architecte c'est un métier assez glamour enfin je pense en général dans la société est-ce que tu veux bien nous raconter les aspects moins glamour ou en tout cas ceux que tu trouves un peu moins glamour de ton métier au quotidien ce qu'il faut aussi que les gens aient en tête avant de se lancer bien sûr alors je parlerai de après c'est toujours pareil c'est difficile de parler pour tous les architectes parce qu'on a tous des modes de pratique qui sont différents et selon ce qu'on fait comme archi c'est assez différent moi voilà dans la maîtrise d'oeuvre privée dans les marchés privés en direct je dirais avec mes clients ce qui est parfois ce qui est pour moi je dirais le plus difficile c'est la gestion du client pour ça il faut beaucoup beaucoup de patience de compréhension c'est un métier qui demande aussi beaucoup un aspect humain assez développé pour comprendre le client qu'on a en face de nous qui nous met quand même entre les mains son projet de vie la plupart du temps donc du coup on a des personnes assez exigeantes moi travaillant dans le haut de gamme j'ai des personnes qui sont d'autant plus exigeantes parce qu'ils mettent les moyens donc ils attendent vraiment un niveau de prestation et un niveau je dirais une présence très importante et de réactivité aussi donc pour moi ça c'est un aspect assez difficile c'est l'humain en fait en général mais cette difficulté disons qu'on la retrouve dans beaucoup de métiers après pour l'architecture en tant que telle je dirais que c'est l'aspect l'aspect responsabilité et mise en oeuvre de la technique disons que la technique on l'aborde en études on a des cours théoriques mais après je pense que la plupart des artistes seraient d'accord avec moi sur le fait que quand on arrive dans la vraie vie et qu'on a un chantier et qu'on doit retranscrire dans le monde réel ce qu'on s'est imaginé ce qu'on a dessiné etc je veux dire il y a un vrai il y a un vrai gap pourquoi il y a un fossé énorme et il y a énormément de notions qu'on n'a pas il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas et la vraie difficulté du coup pour moi elle est de s'entourer des bonnes personnes des bons entrepreneurs qui vont être capables de nous accompagner là-dedans sans juger pour autant sans dire les archives sont nulles sans dire parce que de toute façon c'est comme ça on ne pourrait pas de toute façon tout apprendre sur 5 ans 6 ans 7 ans il faudrait peut-être 20 ans d'études pour réussir à tout apprendre et je pense que les architectes continuent d'apprendre jusqu'à la fin de leur carrière mais voilà c'est vraiment cet aspect je dirais donc technique et en plus avec la pression de la responsabilité professionnelle derrière c'est à dire qu'on sait très bien que derrière si on se plante on a la possibilité quand même d'avoir des petits pépins donc la responsabilité de l'architecte est quasiment toujours engagée dans des constructions donc voilà elle est toujours engagée donc voilà c'est vraiment cette pression je dirais cette pression réglementaire et administratif qui s'applique à toute la qualité technique de ce qu'on propose et voilà on a plusieurs questions justement sur le fait que tu aies lancé ta propre agence c'est une agence oui est-ce que tu es seule ou est-ce que tu travailles est-ce que tu as des employés voilà et quelle est la grande différence les inconvénients on a un petit peu parlé déjà mais les avantages et les inconvénients d'être sa propre chef et le salariat ça doit être vrai aussi pour pas mal de jobs mais notamment dans l'architecture qu'est-ce que ça donnerait pour toi ? Alors moi je travaille toute seule c'est un choix tant que je pourrais rester seule je voudrais rester seule ça me permet d'avoir cette flexibilité au quotidien que ce soit sur mon emploi du temps je dirais à l'échelle d'une journée comme à l'échelle d'une semaine comme à l'échelle de l'année ça me permet de pouvoir bouger si besoin j'adore me former donc je me forme pas mal si j'ai besoin de monter parce que je suis en Corse donc la majorité des formations sont sur le continent donc si j'ai besoin de monter sur le continent me former etc donc voilà j'ai cette flexibilité notamment par rapport à mes congés par rapport à mes loisirs par rapport à tout ça après donc les avantages les inconvénients ils sont évidents pour moi c'est que je ne connaissais pas l'insomnie avant d'être à mon compte j'ai toujours été une vraie marmotte et là donc du coup j'ai un peu vécu la différence parce qu'effectivement il y a cette indépendance au niveau professionnel et au niveau financier aussi et l'indépendance financière pour moi c'était un vrai point de stress surtout en démarrant dans un environnement je ne suis pas originaire du lieu où je suis aujourd'hui donc il y avait beaucoup de choses qui me stressait un petit peu mais voilà après cette indépendance là moi aujourd'hui je l'apprécie beaucoup et je tiens à la conserver parce qu'elle me donne justement cette liberté et créative et d'emploi du temps et enfin voilà de tout ce que j'ai pu aborder un peu plus tôt et donc il y avait d'autres questions je crois qui venaient alors effectivement il y a une question de Céline qui est plus enfin spécifique sur le fait d'avoir quand tu as quand tu as monté ta propre agence comment tu as fait pour te créer ton réseau en fait de clients en particulier au départ je pense que c'est un peu comme tout c'est un copain qui va demander un service pour une boutique et puis ça va bien se passer donc il va en parler à d'autres copains qui vont demander donc après on ne bosse plus pour deux copains mais on bosse pour les copains des copains et puis après voilà c'est un projet qui s'est bien passé même ne serait-ce qu'un bon contact ça permet de voilà c'est du bouche à oreille moi de toute façon je ne fonctionne qu'au bouche à oreille aujourd'hui j'obtiens la majorité de mes projets au bouche à oreille et après j'ai intégré il y a deux ans maintenant donc là ça fait quatre ans que je me suis mise à mon compte et j'ai intégré il y a deux ans un réseau d'affaires sur le sud de la Corse qui m'a permis de me connecter aussi à d'autres d'autres sphères professionnelles qui m'ont permis toujours d'élargir le réseau le réseau le réseau le réseau professionnel et les connexions je dirais avec d'autres métiers que moi je n'aurais jamais pu rencontrer sans adhérer à ça voilà il n'y a pas il n'y a pas plus par exemple de self-marketing que tu ferais en plus tu n'en as pas besoin quoi non non pas spécialement après oui je pourrais le faire et je pourrais avoir plus de travail mais après de toute façon je suis un peu limitée dans ma capacité de travail par le fait d'être seule et après c'est toujours pareil on pourrait prendre plus de travail mais il faudrait prendre quelqu'un et prendre quelqu'un ça veut dire faire plus de chiffres aussi et après on connait tous cette spirale et le but c'est de réussir vraiment à continuer de travailler tout en étant à côté de mon boulot je suis quelqu'un d'assez curieux j'aime faire beaucoup de choses j'ai besoin de temps pour moi et vraiment le fait de rester seule pour moi malgré ce qu'on me dit souvent oui mais tu devrais te faire aider tu aurais plus de temps pour toi non je pense que ça me permet de conserver une échelle qui me permet de garder un peu la main aussi sur ma vie personnelle super super clair ta journée type qui inclut aussi la question de Caroline en moyenne tu gères combien de projets en même temps ? alors la journée type en vrai j'en ai pas vraiment mais je vais commencer dans l'autre sens je gère j'ai différents projets j'ai des projets que je fais simplement en conception avec un permis de construire après je m'arrête et j'ai des projets que je fais de A jusqu'à Z jusqu'à la livraison du chantier donc en mission complète je dirais avec suivi des travaux j'ai 6 projets en même temps et à côté j'ai 5-6 projets que je gère juste en conception alors après c'est disons qu'il y a des temps dans des projets donc il y a des phases qui vont demander beaucoup de présence et d'autres qui vont demander moins de présence donc voilà j'essaye un peu d'imbriquer tout ça de manière à pas être trop débordée même si c'est parfois très difficile à l'être et du coup la journée type j'ai essayé d'établir un programme plus à la semaine où j'ai des journées par exemple le lundi et le vendredi à l'entrée à la sortie de la semaine j'essaye d'être plus cool et j'essaye de bosser au bureau donc j'essaye de ne pas avoir de rendez-vous de travailler et sur mon administratif et sur mes devis et sur mes factures enfin voilà j'essaye de travailler un peu tout ça répondre aux appels d'offres et tout ça j'essaye de faire vraiment tout l'aspect je dirais bureau lundi lundi vendredi mardi j'essaye de caler tous mes rendez-vous tous les rendez-vous avec les nouveaux clients les fournisseurs etc etc et mercredi jeudi c'est vraiment mes journées de tournée de chantier où du matin jusqu'à quasiment la fin de la journée je tourne sur mes chantiers je vais vérifier l'avancement je fais mes rendez-vous avec les différents artisans sur le chantier et ensuite j'ai toute la phase compte-rendu où je rentre je mets tout ça en forme je fais les plans complémentaires qui sont demandés les détails complémentaires qui sont demandés et je diffuse ça à l'ensemble des intervenants et aux clients voilà waouh du coup merci d'avoir calé une demi-heure pour nous tous c'est sympa c'est vendredi vendredi c'est vrai mais quand même j'ai une question pardon j'ai pas le prénom du coup je ne sais pas mais les architectes d'intérieur alors je ne connaissais pas ont-ils leur place sur le marché entre les architectes et les décorateurs d'intérieur est-ce que ça nous parle alors architectes d'intérieur alors ça va peut-être vous paraître bizarre mais moi-même je ne connais pas la différence entre les archis d'intérieur et les décorateurs d'intérieur pour moi il y a les architectes et il y a les décorateurs désolé si je veux absolument français personne mais je ne connais pas cette différence donc dans ma conception des choses il y a les archis et il y a les décorateurs qu'on peut aussi appeler archis d'intérieur qui ont complètement leur place sur le marché puisqu'ils font un métier c'est ce que je disais un peu plus tôt c'est que moi je travaille avec des archis d'intérieur qui parfois s'appellent archis d'intérieur parfois des codes intérieurs d'ailleurs et qui ont complètement leur place dans le sens où ils ont des prestations qui sont complètement complémentaires moi sur des gros projets par exemple je vais prendre l'exemple d'un chantier que je suis de rénovation extension sur une surface de 300 mètres carrés moi à mon échelle j'ai tellement de choses à gérer sur l'aspect architectural à proprement parler que eux ils ont une place énorme dans le projet dans le sens où ils vont choisir tout ce qui est de l'ordre du détail un petit peu à savoir carrelage, faïence, couleur de peinture, mobilier, luminaire, fourniture sanitaire eux ils s'occupent vraiment de tout ça donc après je fais le suivi de travaux et je vérifie la bonne mise en place en conformité de ce qui a été dessiné et demandé mais on a vraiment un métier je dirais qui est presque en symbiose puisqu'on travaille ensemble sur un même produit fini et eux apportent leur pâte qui est parfois un peu plus je dirais sur la partie intérieure un peu plus audacieuse ils ont peut-être un peu plus de je dirais de capacité aussi à surprendre le client ils sont très à la page aussi sur tout ce qui va plaire en fait d'un point de vue intérieur des petites choses que moi je n'ai pas forcément non plus donc voilà je pense que oui ils ont complètement leur place d'autant plus qu'aujourd'hui même si là pour le coup je ne vends pas bien ma profession mais il y a pas mal de projets qui peuvent se faire sans architecte je dirais quand on parle de réaménagement intérieur pur et dur moi je défendrais toujours l'idée qu'à partir du moment il y a un impact visuel extérieur et l'architecte à sa place mais peut-être qu'en intérieur effectivement les archives d'intérieur ont complètement leur part leur légitimité et voilà peuvent développer leur faire leur place en tout cas et elle existe déjà bien enfin ils l'ont déjà bien faite les archives d'intérieur donc oui ils ont complètement leur place sur le marché c'est super alors officiellement on est à la fin de ce live maintenant aussi Nawel tu es d'accord pour prendre 4 minutes en plus oui bien sûr j'ai encore quelques questions et je te propose de faire une session tac au tac ouais je sors de mon chapeau voilà parce qu'il y en a encore pas mal donc c'est parti sur quel logiciel travailles-tu ? Archicad c'est en location ou en achat ou en achat en location ok on parle de crise immobilière il paraît très que des architectes souffrent pas mal de manque de progrès est-ce que tu le confirmes ? alors je pense que oui à l'échelle nationale ça doit pas mal se ressentir moi dans ma région je pense que c'est un peu différé on va peut-être le ressentir un petit peu après même si on commence déjà à le pressentir un petit peu le marché a un petit peu changé oui je pense que je pense que les archives on va le ressentir après du coup il y a une contrepartie c'est que toute la partie rénovation restructuration et tout ça va être plus importante et du coup on a clairement de plus en plus de projets rénovation versus neuf c'est ça oui exactement tu parlais de formation tu aimes te former si je comprends bien la question Céline quels sont les types de formation que tu fais comme ça au long cours ? alors il y a deux types de formation il y a un type de formation je dirais technique moi je suis assez tournée sur tout ce qui est matériaux bio-sourcés architecture à l'impact minimisé etc donc je fais pas mal de formation là-dessus donc j'ai fait récemment une architecture donc sur les matériaux bio-sourcés une architecture sur une formation sur l'architecture terre enfin voilà c'est le genre de formation que je privilégie aujourd'hui parce que j'aimerais bien pouvoir proposer ça demain et après il y a toute la partie je dirais humaine gestion de l'humain où c'est pas forcément instinctif pour tout le monde de savoir gérer des crises des crises avec les clients avec les fournisseurs etc et donc j'ai fait récemment des formations sur la gestion sur le sur le le management bienveillant voilà et les relations humaines voilà génial comment à partir de quand as-tu pu te rémunérer correctement après ton installation alors très franchement je l'ai fait tout de suite j'ai tellement entendu dire qu'il fallait pas se sous-payer etc alors j'ai démarré en septembre je dirais que septembre octobre novembre décembre je ne les compte pas à partir du mois de janvier j'ai commencé à me rémunérer et moi je me suis mise à mon compte l'année du covid donc j'ai eu six mois quasiment sans activité du tout où j'ai fait complètement complètement autre chose donc j'ai travaillé en boulangerie voilà pour tout vous dire et parce que je ne voulais pas il y avait des aides mais voilà l'idée c'était quand même de rester dynamique et actif et d'ailleurs ce métier m'a permis d'avoir mes premiers chantiers voilà parce que j'ai rencontré des clients à la boulangerie en disant que j'étais architecte et j'ai eu mon premier chantier et mais je me suis et dès le mois du coup je dirais ça a vraiment commencé en septembre 2020 et je me suis directement rémunérée voilà ça répond à une autre question qui était comment on démarre son réseau et bien travailler en boulangerie c'est la meilleure façon alors petite dernière justement comment définir ses honoraires c'est la vraie c'est une vraie question et c'est très difficile à faire mais on a donc l'ordre des architectes qui a quand même qui a quand même bien prémaché le travail pour tout le monde et donc on les on les analyse en tout cas au pourcentage on les estime en tout cas au pourcentage du montant des travaux donc le client nous donne une enveloppe et nous on part sur un pourcentage donc en mission complète c'est de l'ordre de 10-12% voire 14% selon le type d'agence etc que ce soit du neuf ou de la rénovation sachant que la rénovation c'est toujours un peu plus élevé en termes d'honoraires puisqu'il y a plus d'inconnus etc et parfois un peu plus de boulot et après sur des missions courtes comme une mission de permis de construire ça va être de l'ordre de 3-4% du montant des travaux et après libre à chacun de forfaitiser ou de rester au pourcentage selon ce qu'il a envie de mettre en place avec le client mais voilà ça se calcule au pourcentage du montant des travaux génial un grand merci d'avoir peut-être prêté au jeu du tac au tac qu'on a vient d'inventer c'était super riche il y a eu plein d'infos merci à tous pour vos questions merci surtout à toi Nawel pour toutes tes explications de beaux métiers j'espère que j'ai été claire et que voilà super clair vraiment à tous pour ceux qui sont arrivés en cours ou qui ont envie de partager potentiellement il y aura un replay ne vous inquiétez pas et je te souhaite une super fin de semaine du coup dans ta journée plus cool merci beaucoup à vous aussi au revoir au revoir je laisse passer les merci ça fait plaisir merci